Bonjour, bienvenue sur Décideurs du Droit. Aujourd'hui, je vais recevoir Karine Roux-Borcello et Erwann Jaglin, tous deux associés du cabinet Carment Associé qui vient d'être lancé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors pourquoi Carment Associé ? Alors Carment Associé, c'est l'alliance de deux cabinets de niches, un cabinet de niches en social vivanchisse et une pratique de niches dirigée par Karine et par François Brancard. Et Carment Associé, pourquoi ? Parce que nous avons décidé d'allier ces deux niches, mais d'aller au-delà de nos frontières naturelles. Et la ligne de Carment, c'est une donnée scientifique, une frontière qui se trouve à 100 km de la Terre et qui sépare l'atmosphère de l'espace. L'idée étant que dans nos pratiques, nous allions plus loin que les frontières traditionnelles du droit social et du private equity pour créer une pratique commune au-delà de nos niches. Alors, quelle est la spécificité du cabinet, l'ADN du cabinet Carment Associé ? Notre ADN, justement, c'est cette pratique commune qu'on a voulu construire ensemble, une pratique cohérente en soi, qui n'est ni du droit social, ni du private equity, ni du support social, ni du support private equity, mais vraiment une pratique combinée sur des thématiques qui se conçoit vraiment quand on peut déployer nos savoir-faire en social et nos savoir-faire en corporate. Donc, il y a trois thématiques qu'on développe sur cette pratique qui est vraiment une pratique nouvelle qu'on souhaite pouvoir développer. Si tu veux... Une première pratique qui est l'accompagnement de l'entreprise dans tous ses cycles de vie. On part du principe qu'une entreprise, quand on la suit sur le long terme, on arrive à la configurer pour qu'elle fonctionne mieux, aussi bien d'un point de vue droit social que d'un point de vue private equity, sur les sujets dont Karine et François sont responsables. Quand, par exemple, un fonds d'investissement décide de quitter une entreprise, il sait qu'il va la quitter quelques années avant de la vendre. Et en réalité, si, par exemple, le droit social intervient au dernier moment, au moment de la cession, il intervient comme un empêcheur de tourner en rond, avec des consultations qui doivent être lancées, des délais qui sont très compliqués à respecter. Si, par contre, on intègre l'entreprise, on l'accompagne bien en avance de phase, on peut, sur les aspects, par exemple, de droit social, l'aider à se configurer pour affronter mieux le moment de la cession, en prévoyant des accords de droit social qui vont faciliter les consultations, par exemple, en prévoyant de bien toiletter les bases de données économiques et sociales pour qu'il n'y ait aucun sujet au moment de la cession. Et puis, si l'entreprise doit être confrontée aussi à des sujets d'opportunité, des acquisitions, la configurer comme ça sur le long terme permettra qu'elle saisisse mieux les opportunités. Et comme on le voit aujourd'hui, si elle est confrontée à des difficultés, eh bien, elle sera capable de mieux les affronter également, ces difficultés, parce qu'elle sera mieux préparée. Et sur le corporate et le private equity, c'est le même sujet. C'est la rationalisation, en fait, en réalité, de la structure de l'entreprise, sa structuration, son infrastructure, afin qu'elle soit mieux armée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être, que tu en parlais. Et j'ajouterais même, du coup, en combinant cette pratique-là, on évite de laisser aux clients d'avoir à faire le choix entre des préconisations purement sociales et des préconisations purement corporettes. Nous, on offre une solution globale et on ne laisse pas aux clients choisir, je dirais, entre deux options et puis à vous de vous débrouiller. Là, on l'accompagne jusqu'au bout dans la mise en place de la solution et dans la détermination de la stratégie et de la solution la plus efficace, tant d'un point de vue social que d'un point de vue corporate. Alors, on a bien compris cette offre combinée social corporate. Combien êtes-vous ? Combien d'associés ? Une équipe de combien d'avocats, au final ? On est une quinzaine. Oui. Cinq associés, dix collaborateurs. Et l'idée est de procéder probablement dans quelques temps à des recrutements latéraux pour d'autres pratiques afin d'élargir l'offre Beyond the Lines, puisque cette offre que nous décrivons comme l'offre combinée, on la baptise Beyond the Lines, au-delà des lignes naturelles de nos matières. Et on souhaiterait intégrer à terme une équipe de restructuring ainsi qu'une équipe de contentieux et de contentieux pénales. Alors, vous avez évoqué le renforcement du cabinet dans certaines pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres axes de développement ? L'axe de développement principal, c'est vraiment de faire vivre, au-delà de nos niches, la pratique Beyond the Lines. On vous a décrit le premier axe tout à l'heure. Il y a aussi deux autres axes auxquels on tient beaucoup. C'est l'axe sur l'éthique de l'entreprise. L'éthique de l'entreprise est la RSE, qu'on ne peut pratiquer correctement quand on se préoccupe d'équilibre de gouvernance, de code éthique, de charte éthique, quand on le conçoit au travers du droit social et du private equity en même temps. Le dernier axe qu'on souhaite développer, c'est la question de l'intéressement des salariés et des managers. En droit social, en private equity, on développe des outils pour intéresser d'un côté les salariés et les managers. On se rend compte que ces outils sont performants. Si on les combine, si on les conçoit d'une manière cohérente ensemble, c'est vraiment au bénéfice de l'entreprise. Donc ces trois axes qui font Beyond the Line, je pense que c'est véritablement l'axe de développement principal dans un premier temps. Et puis on souhaite aussi se développer à l'international d'une manière raisonnée, notamment en animant et en rejoignant un réseau de best friends qu'on est en train de constituer. Merci à tous les deux. On connaît mieux maintenant, carrément associés. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Décideur du droit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada